Bonjour à tous, je vous reviens cette fois-ci pour la présentation d'un oracle. Oracle que vous connaissez sûrement, c'est l'oracle Oeil de Lotus qui, pendant quelques années, a été très recherché, n'était plus publié, il était vendu à des prix exorbitants. Parce que bon, une fois qu'un jeu ne se présente plus, c'est la catastrophe, on le paye hyper cher. Un jeu que je n'avais pas dans ma collection. Donc, quand j'ai vu que les éditions Trajectoire le publiaient à nouveau, en plus dans leur tout nouveau coffret noir que j'aime énormément, eh bien, évidemment, j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà, déjà, comme vous le voyez, je vais vous rapprocher un petit peu. Le coffret est super joli. Et toujours dans la demi-lune, ici, ils remettent un rappel au jeu. Ici, on voit une fleur de lotus, là. C'est super joli. J'aime beaucoup ces nouveaux coffrets, super durs. Bon, ben donc, c'est l'oracle Oeil de Lotus de Colette et Gérard Lougard. Lougard, oui. Ici, on a quelques exemples. Et vous voyez, le coffret est toujours aussi joli sur les côtés. C'est aussi un très beau cadeau qu'on peut mettre sous le sapin, ça. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui le recherchaient. Donc, on va lire ce qui est écrit au dos. L'oracle Oeil de Lotus repose sur un symbolisme fort. Il rapproche la représentation par excellence de la clairvoyance. L'œil avec le lotus frontal, chakra de l'intuition qui donne accès à la connaissance. Ainsi, par ces images originales et explicites, l'œil de lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements. Développez votre intuition et stimulez votre analyse personnelle. En consultant le guide et qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique. Comprendre le sens des associations entre certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées d'exemples explicatifs. Avec l'oracle Oeil de Lotus, portez un regard éclairé sur votre évolution personnelle et vos relations avec les autres. Donc, dans ce coffret, on retrouve un livre de 192 pages et l'authentique vieux de 55 cartes de l'oracle de Lotus. Et il est au prix de 26 euros. Bon, je trouve que c'est des prix pas de spa excessifs pour déjà des si beaux coffrets. Le livre est magnifique aussi. Bon, là, vous voyez, même les bords du coffret reprennent les couleurs du livre. C'est super joli. Bon, l'intérieur de la boîte est dans les tons marrons. Alors, vous voyez, le livre, il est bien épais. Et les cartes sont ici dans un petit, je vais vous le montrer quand même, dans un petit renfoncement en carton. On va commencer par le livre. Il est vraiment, vraiment beau. Je vais me rapprocher encore un petit peu. Ça, vous verrez bien l'intérieur. Le livre est magnifique. Bon, personnellement, je ne l'avais pas, le livre, ni le jeu. Mais je sais qu'il avait beaucoup de succès. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Symbolisme et interprétation. Bon, ici, on va nous parler un petit peu de l'histoire du jeu. Un petit peu de la symbolisme de la numérologie. Voilà, le 1. Parce que c'est un jeu aussi qui a une histoire. Par exemple, les cartes 1 à 9 représentent une période de reconnaissance et d'invidualisation. Et ensuite, on a les cartes de 10 à 18. C'est une période qui vient où on est tourné vers l'extérieur, etc. Et ça, il est basé sur la numérologie également. Ensuite, on passe directement aux cartes. On a l'illustration en couleur avec son titre. Le symbolisme de la carte. Donc, on reprend toujours un peu numérologie. Son interprétation sur le plan sentimental de la santé, professionnel et divers. Et alors, on a aussi, en plus, des associations avec certaines cartes. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Donc, ça, c'est super chouette. Et puis, je voudrais vous montrer à la fin les tirages. Méthode et exemple de tirage. Encore une fois, ça, c'est génial. On a le tirage qui est proposé. Et on a un exemple avec des cartes. C'est super chouette pour apprendre ça. Donc, on a le tirage en croix avec son exemple. Le tirage en fer à cheval en sept cartes. Toujours avec son exemple. Le tirage en lausanne. Le tirage astrologique. Ça, c'est super intéressant. En d'autres cartes aussi. Avec ce tirage astrologique. Des maisons astrologiques. Super intéressant. Le tirage arc-en-ciel. Ça, rien que le nom. Moi, ça me donne déjà envie de le faire. J'adore. Avec les exemples. Et alors, des remerciements. Et à la fin, on a aussi un index. Toujours pratique. Pour retrouver les cartes. Voilà. Même ici, on a le petit liseré. Voilà. Maintenant, on va passer aux cartes. Bon. Voilà le dos. C'est le même que l'original. Un oeil. Sur un fond bleu. Les tranches sont neutres. Et voilà les cartes. Je vais vous rapprocher encore un petit peu. Pour la qualité, moi, je les trouve un peu fines. Sincèrement, je pense qu'elles vont être assez vite pliées. C'est dommage qu'elles ne soient pas un tout petit peu plus épaisses. Vraiment. Bon. Elles glissent bien. Donc, on a l'homme. Ce sont des dessins assez simples. Mais qui parlent. Il est très percutant. Il est très direct. Et franchement, il est bluffant. La femme. L'union. Espérance. Et on a à chaque fois le mot en français et en anglais en dessous. Et le numéro de la carte. Évidemment. Il y en a qui n'aimeront pas les bordures blanches. Moi, personnellement, ici, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime beaucoup les illustrations. La naissance. Le choix. L'isolement. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a autant de cartes positives. Que neutres. Que négatives aussi. Parce qu'il n'y a pas que du positif non plus dans les jeux. On ne peut pas se leurrer. Un jeu où il n'y a que des cartes positives. Ben, c'est bien pour se faire du bien de temps en temps. Mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on peut tirer tous les jours. Et celui-ci fait dans le divinatoire. Beaucoup, évidemment. Plus que dans le développement personnel. Déménagement. La justice dans les prédictions. Voilà. Amitié. En plus, on a les saisons pour dater. C'est super. L'été. La créativité. L'ennui. Le détachement. Il est fort. Et puis, il est très parlant. Je trouve que les illustrations parlent d'elles-mêmes. Transformation avec ce papillon. Le printemps. L'amour. Avec ses belles roses. La pensée. Là, on a la fleur. Et la statue, là, qui pense. L'homme qui pense. J'ai oublié son nom. Honte à moi. La fidélité. Évidemment. Quoi de mieux qu'un chien. Elle est trop belle. La réussite. En plus, comme il y a 55 cartes. Eh bien, il y a beaucoup de possibilités. La maladie. Le karma. J'adore celle-ci avec les cristaux. Magnifique. Commerce. Le départ. La clé. Avec la serrure. La perte. Avec cette pie. On voit qu'elle a volé quelque chose. La protection. On dirait un bénitier. Des clous. Le conflit. Avec ces deux serres qui se battent. La guérison. On voit les couleurs des chakras aussi. La chance. Avec les dés. Je t'ai des dés. La tristesse. Vous allez dire, la tristesse, ce n'est pas gué. Mais je trouve cette carte tellement jolie. J'aime tellement les dix bouts. La mort. L'automne. Les nouvelles. La boule de cristal, le téléphone, les lettres et la colombe. L'abondance. La lune. Avec les différentes phases de la lune. Les cadeaux. On peut penser à Noël. D'ailleurs, on le voit, là, il y a une branche de Noël. Les cadeaux. Le pied du feu. La rencontre. La rupture. La fissure. Ça parle tout seul. La prudence. Celle-ci aussi, elle parle toute seule. Attention, travaux. Stabilisation avec l'encre. L'envoûtement. La force. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Trop belle. L'ennemi. Avec ce serpent. Celui-ci, pour le coup, n'a pas l'air amical. En même temps, un ennemi non plus, vous me direz. Événement proche. Interdiction. L'hiver. La trahison avec les masques. Les masques qui tombent. L'attente. Elle attend un bateau. Peut-être le retour du marin. Elle espère le voir à l'horizon. L'accident. Bon, là, ça fait passer à la tour du tarot. Clairement. La sagesse. La sagesse avec ses nénuphars et ses lotus magnifiques. Et la carte blanche. C'est l'originalité de ce jeu. Il y a une carte blanche. Voilà. Eh bien, voilà pour la présentation de l'oracle œil de lotus. Franchement, si vous connaissez quelqu'un qui aime les oracles et qui ne l'a pas, foncez. C'est un chouette cadeau pour Noël aussi. En plus, il est à 26 euros et il est dans ce super beau coffret. Moi, franchement, j'adore ces coffrets. J'en ai déjà quelques-uns maintenant et dans ma bibliothèque. Et ils sont super beaux. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.